Alors, heureux de vous retrouver en ce 19 septembre 2019, 11h16, heure du Québec. On le sait, les changements climatiques sont intenses. La vie des gens est en jeu souvent avec les tempêtes qu'on vit. Les menaces sont incroyables. Des centaines de millions d'individus, de populations, sont touchés et menacés à tous les jours avec ces changements climatiques. Sur lesquels on n'a rien, rien, pour les arrêter. On ne peut pas les arrêter. C'est des cycles naturels. On va aller voir ce qu'attend nos cousins français pour le week-end. En Aude, Tarn, Aveyron, Hérault, Pyrénées, avis de tempête sur la région ce week-end. Le week-end risque d'être très agité dans le ciel d'Occitanie. Les orages ont d'ailleurs commencé à frapper mercredi soir dans le sud du Tarn, où plusieurs rues de Castres ont été inondées. Une violente averse de grêle a également touché la périphérie de Montpellier dans l'Hérault. Cette instabilité dans le sud-ouest est due à une goutte froide, une dépression qui s'est positionnée sur l'Espagne. Ce jeudi, les nuages ont recouvert la région et des pluies orageuses touchent déjà le Languedoc, pardon, Roussillon et les Pyrénées. Après un relatif retour au calme, après un temps ensoleillé vendredi ce samedi, c'est samedi que le temps va se gâter. Les traditionnels épisodes sévénoles, parfois très violents, sont à craindre pour ce passage à l'automne. Donc, samedi matin, les premières pluies arriveront par le Roussillon, indique le site Agathe Météo. Elles se déplaceront vers le Languedoc rapidement et les fortes précipitations se cantonneront au relief sévénoles et de la montagne noire en raison du flux marin soutenu. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité, beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations sûrement. Et ça, c'est venu surtout dû au fait qu'il y a eu un jeu météorologique et un jeu météorologique incroyable en Europe. Cette semaine, un front froid qui a apporté de l'air froid en Europe centrale et orientale. Cette semaine, il y a eu une arrête forte à Porte-de-la-Chaleur. La semaine prochaine, donc, j'ai l'impression que le tour de Paris, parce que depuis trois ans, à peu près, Paris est toujours soumise. Ça s'en vient, je pense, et souvent, à ce temps-ci de l'année, des inondations records et spectaculaires. C'est presque comme un jeu. Premièrement, nous avons eu un front froid venant du nord cette semaine, apportant de l'air plus froid en Europe centrale et orientale, aidé par le renforcement de la crête, bloquant de l'Atlantique. La semaine prochaine, cette crête se déplacera au-dessus de l'Europe, remplaçant l'air froid du nord par la chaleur du sud-ouest. Donc, ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité. Et, vraiment, du temps, vraiment horrible. Pour ceux qui s'inquiètent de l'hiver, ben, l'hiver est déjà arrivé à Kaborosk, ou Rosk, en Russie, aujourd'hui. Regardez ça. De la neige, de la neige, de la neige. Donc, ceux qui s'inquiètent, inquiétez-vous pas, tout est normal. Ce matin, ici, au Québec, faisait, en tout cas dans mon coin, 8 degrés, en ce 19 septembre, on est à 8 degrés de zéro. OK? On peut aller voir, ici, ce qui s'est passé, encore en Espagne, hier, à Villafranca, des accumulations incroyables de grêle. Et, ici, on peut voir, dans le fameux héros, les tempêtes, tant qu'il y a eu hier, dont on parlait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. En Espagne, de la grêle et de la pluie qui ont transformé. On peut voir, ici, le fameux Doss Devil, hein, en Uzbekistan. Wow! Ça s'est passé il y a quelques jours. Assez hallucinant comme image. Donc, le héros qui a été vraiment soumis à une tempête très forte, très, très forte tempête, qui a amené de la pluie, du vent, sûrement des dommages incroyables. Donc, on revient sur l'Espagne encore. Incroyable, hein, ces images. Donc, l'hiver est là. Soyez sans crainte, mais surtout, préparez-vous, hein, dans les Pyrénées, le héros, ça va continuer pour le week-end. Genre devant la suite de tout ça. On n'est pas fini. L'été n'est pas fini. On arrive à l'automne bientôt. Le 21, officiellement, septembre, sera le début de l'automne. Sous-titrage ST' 501